Mesdames, Messieurs, chères sœurs, chers frères spirites, jeunes, nos voeux de paix les plus cordiaux à tous. Vers 1940, l'émérite de psychologue et psychiatre espagnol, professeur, docteur Émilie Mihail López, faisant une analyse de la société contemporaine, a établi que les êtres humains de l'époque étaient victimes de quatre géants de l'âme. Il a énuméré l'amour, le devoir, la colère, la peur comme de véritables géants qui dominaient l'âme des créatures les rendant tourmentées et souffrantes. En 1985, l'esprit, Johanna de Angelis, réinterprétant la société de cette décennie, a écrit médiumniquement par notre intermédiaire une œuvre intitulée « L'homme intégral ». Dans cet ouvrage, la vénérable bienfaitrice cherche à démontrer que la créature humaine, parce qu'elle a perdu l'adresse de Dieu, n'a pas encore réussi à trouver la paix. La science, combinée à la technologie de pointe qui a apporté tant de confort et de commodité aux individus, n'a pas été en mesure de résoudre le problème de l'émotivité. Il est vrai que la science médicale, à travers ses divers secteurs et spécialités, a prolongé l'existence physique, nous conférant une longévité respectable. Elle a réussi à bannir de la planète de terribles pandémies qui submergeaient périodiquement la Terre, exterminant une partie de la population. Cependant, la négligence humaine a engendré de nouvelles calamités, comme le SIDA, qui dévore actuellement la vie de 42 millions de personnes infectées déjà recensées, comme l'Ebola, qui tue avant qu'un diagnostic ne soit posé, une terrible grippe aviaire qui menace désormais la structure de la planète terriblurique. Il est vrai que la science médicale, à travers les chirurgies, les grèves, et grâce à l'immense arsenal de la pharmacologie, a réussi à réduire les douleurs physiques, qui nous ont tant affligés par le passé. Mais les statistiques du cancer, des dégénérescences organiques, des maladies du système nerveux central et aussi de l'appareil coronaire, menacent cet être qui a conquis les astres mais qui ne s'est pas conquis. C'est un paradoxe, tant de gloire stellaire et si peu d'affectivité. L'homme et la femme moderne tuent pour une chose insignifiante, tandis que les animaux, dits sauvages, ne tuent que lorsqu'ils ont faim ou qu'ils sont persécutés. La violence individuelle éclate dans chaque couple et elle s'étend au foyer, dans les relations sociales, dans la vie urbaine, dans les communautés, entre les nations. Et en cette période où la Terre semble vivre en paix, l'UNESCO constate qu'il y a 68 points de belligérance ou de guerre non déclarée. Nous vivons un moment paradoxal et ce terrible moment de gloire et de dégradation, dû à la promiscuité sexuelle, à la toxicomanie, à l'alcoolisme, au tabagisme, dénote que l'être humain est victime de terribles conflits existentiels. Nous voulons parler des segments terrestres qui semblent être en décomposition morale dans les différents domaines de la religion, de la politique, de la société, de l'art, de la culture et de la science, mais tout cela est le résultat d'un seul facteur. L'homme a perdu l'adresse de lui-même. De notables psychologues du comportement, comme le docteur Théologien et le docteur Rolomei, établissent que tout cela est le résultat d'un vide existentiel. Les gens atteignent l'âge adulte et demandent, « Mais qui suis-je ? Qu'est-ce que je suis venu faire sur la Terre ? Quelle est ma mission ? Je ne sais pas pourquoi je souffre. En fait, je n'ai même pas demandé à être là. » Et toutes ces réflexions amères qui dénotent un terrible pessimisme sont le résultat de la perte de sens de l'individu. Pour ces raisons et pour bien d'autres encore, depuis les années 1980, la posture de la créature humaine est éblouie par la technologie, par la science virtuelle, par les télécommunications. Joana de Angelis dit que nous pourrions énumérer quatre géants modernes de l'âme, qui nous affligent, nous perturbent et nous ôtent notre raison d'être. Le premier d'entre eux, et selon la guide, est la routine. C'est cette étape psychologique d'acceptation morbide de l'existence humaine. C'est un mécanisme d'évasion. La créature essaie d'avoir une vie routinière pour ne pas prendre de risques, pour ne pas s'aventurer. Et elle perd le sentiment de beauté, d'idéal, la joie de vivre les stimuli, se laisse porter par la monotonie et sombre dans l'indifférence. On peut dire que la routine est la rouille de l'âme, mais c'est derrière elle qu'un grand nombre d'entre nous se cachent, pour ne pas assumer de responsabilité face aux défis de ce monde inquiétant. Donc, un grand nombre de personnes dorment à la même heure, se réveillent à la même heure, font les mêmes choses, suivent les mêmes programmes de radio, de télévision et s'intéressent aux conversations pessimistes, aux réclamations et sont toujours à se plaindre. Et la vie perd complètement son sens existentiel. Le psychologue dont nous parlons, le Dr Hollomé, raconte une histoire particulière concernant la routine. Il dit que la compagnie de bus de New York appartient à la mairie. Et un chauffeur empruntait tous les jours le même trajet. Il partait de la 5e avenue pour aller à la place centrale du Bronx, l'un des quartiers noirs de New York. Pendant 25 ans, il avait conduit des bus, s'arrêtant au même endroit. Il avait vu grandir les enfants, devenir des adultes, qui devinrent des parents. Il avait l'habitude de saluer les enfants et avec le temps devient un vieil homme. Après 25 années, l'ennui prit le dessus dans son existence. Un jour, il décida de faire quelque chose de différent, quelque chose qui aurait un impact et il vola le bus. Il choisit de prendre la direction du New Jersey, l'état frontalier de New York. Et lorsqu'il passa au péage, bien sûr, il fut arrêté. On lui demanda ce qu'il voulait faire du bus appartenant à la mairie. Il répondit, j'ai volé le bus parce que je veux vivre à Miami. Miami, la ville de la lumière, du soleil, du confort. J'ai eu envie de casser la routine. Je n'en peux plus. Cela parut si absurde qu'il fut renvoyé à New York et en guise de punition, l'honorable juge le força à continuer sur la même ligne, faisant toujours le même parcours. Or, quelque chose d'inhabituel se produisit lorsqu'il arriva sur la place du Ponce. Maintenant, dans la deuxième phase de sa vie, la place avait été décorée. Les gens étaient en tenue du dimanche. Les enfants fredonnaient. Une commission s'approcha du bus. Et joyeusement, ils se mirent tous à crier, notre héros a fait quelque chose que nous aimerions faire. Vous avez brisé la routine. Vous avez eu le courage d'assumer votre réalité. Vous êtes notre héros. Il fut surpris par ce geste inattendu. Car en réalité, la routine nous étouffe. Mais nous préférons perdre notre joie de vivre que de changer de peur de quelque chose de plus grand que notre propre réalité. Ainsi, la routine doit sortir de notre ligne de conduite psychologique, sociale, morale, émotionnelle. Faisons quelque chose de nouveau. Une autre psychologue américaine a eu l'occasion de dire, ayez le courage de faire la vaisselle chez vous avec joie, de laver les casseroles en souriant. Parce que pour une femme, il n'est rien de plus terrible et désagréable que de laver des casseroles, de laver la vaisselle même avec le meilleur détergent. Et même si vous avez une machine à laver, lavez-la avec une vieille éponge, comme dans le passé. Nettoyez bien le verre. Lavez très bien l'assiette. Car la vaisselle lavée en machine ne décresse pas. C'est toujours grasseux, un peu sale, mais ressentez la joie de faire une chose routinière différemment. Quand vous êtes devant le linge à laver, au lieu de vous plaindre, dites-vous. « Je vais profiter de ce temps de lessive pour penser à mon mari, à mon compagnon, réfléchir à ce que je vais lui dire pour reformuler ma vie. » Mais faites quelque chose de différent. Brisez la routine. Car sinon, la routine brisera votre vie. Et les hommes, essayez toujours de faire quelque chose de nouveau. Le routinier va toujours travailler en passant par la même rue. Il pourrait faire un tour, regarder de l'autre côté, traverser, mais il ne se laisse conduire avec indifférence. Avec prudence, pour que rien ne le dérange. Mais la vie est un grand défi, car dès lors que nous vivons, nous mourrons. Nos cellules meurent chaque seconde. Dans le courant circulatoire, à chaque seconde, 30 millions de globules rouges meurent. Et naissent 30 millions de globules rouges. Il n'y a pas de routine. Il n'y a pas de paralysie. Depuis votre entrée ici, mesdames et messieurs, jusqu'à cet instant, un dixième de votre corps, de nos corps, est mort. Et nous avons une dixième partie entièrement nouvelle. Tous les sept ans, notre corps est entièrement nouveau. À l'exception des neurones du cerveau, qui lorsqu'ils meurent, ne se renouvellent pas. Cela équivaut à dire qu'une personne de soixante-dix ans a déjà eu dix corps et ne l'a pas senti, car la personnalité est restée grâce aux neurones du cerveau. Alors, la vie est palpitante. Elle est active. Il faut casser la routine. Faites quelque chose de différent aujourd'hui. « Lorsque vous rentrerez chez vous et que vous prendrez une tisane avant le coucher, dites-vous, pour la première fois, je vais prendre un chocolat chaud. Et s'il n'y en a pas ? Eh bien, je vais prendre une tisane, mais je vais ajouter du miel, ou changer, pour changer, ou du citron. » Briser la routine, c'est vivre, c'est se libérer d'un conflit d'évasion de la réalité. Le deuxième géant de l'âme, selon Joanna De Angelis, est l'anxiété. Quiconque n'est pas victime de la routine est victime de l'anxiété. Je suis sûr qu'ici, dans l'auditorium, un grand nombre de personnes sont impatientes de me voir terminer. J'ai à peine commencé, mais un grand nombre veut que ce soit bientôt fini, pour rien. Ils vont rentrer chez eux, s'asseoir devant la télé, regarder la même émission télévisée, changer de chaîne, regarder le feuilleton, ce vieux feuilleton qui a changé de nom. Il y a une intrigue, un adultère, l'amant prend l'ami de la fille, la fille prend l'amant de la mère, et on soutient la fille, car la mère est exigeante, ou on préfère la mère, car la fille est impertinente. Ainsi, notre vie est une angoisse. Une fois, je devais intervenir dans une grande ville du sud du pays, et invariablement, j'arrive très tôt pour les conférences, car j'aime parler aux gens, les saluer, échanger. C'est un moment de plaisir infini. Et quand je me suis assis, un monsieur s'est approché. Il a regardé sa montre et m'a demandé « Êtes-vous Divaldo ? » « Oui. » « Divaldo, à quelle heure commence la réunion ? » « C'est prévu pour 8h30. » « Alors, il ne manque plus qu'une heure et demie. » « Non, monsieur, il manque encore une heure et demie. » J'ai remarqué qu'il était anxieux, parce que pour dire qu'il ne manquait qu'une heure et demie, il devait être anxieux. Il m'a demandé « Et ça commencera à l'heure ? » « Je ne sais pas. Je suis déjà là. Vous devriez demander au responsable. » Il a été discuté avec le responsable. J'ai fait un tour et quand je ne m'y attendais pas, il est arrivé et m'a dit « Monsieur Divaldo, voyez ça, il ne manque plus qu'une heure. » « Non, monsieur, il manque encore une heure. » « Et ça commencera à l'heure ? » « Eh bien, j'en ai l'intention, mais je ne peux pas le garantir. Je suis invité. S'il ne m'appelle pas, je ne peux rien faire. » Il est parti agacé et a commencé à marcher. Et quand je m'y attendais le moins, pour la troisième fois, il dit « Monsieur Divaldo, il ne manque plus que 15 minutes pour commencer. » « Non, il manque encore 15 minutes. » « Mais, monsieur Divaldo, écoutez, pendant ces 15 minutes, beaucoup de gens chez eux vont encore prendre une douche, encore aller dîner, encore prendre la voiture, encore arriver ici et voir la conférence. » Il demanda vraiment. Comme tout anxieux, à très peur de la mort, je lui ai dit « Savez-vous combien de personnes meurent en 15 minutes ? » « Je ne sais pas. » « Dans une seconde ? » « Je ne sais pas. » Eh bien, écoutez, selon les statistiques, chaque minute, chaque seconde, il meurt 7500 personnes sur la Terre. Voyez donc, si vous multipliez 7500 par 60, puis par 15, vous saurez combien de personnes vont mourir avant le début de la conférence. « Mon Dieu, peut-être tout l'auditorial ? » « C'est une statistique. » « Mon Dieu, qu'il nous protège. » Et il partit. Ouf ! J'étais débarrassé. Mais je me trompais. Quand ils m'ont appelé, que je me suis levé, j'ai levé la tête et il était juste devant moi. J'ai commencé à parler. Au moment où je l'ai regardé, il a soutenu mon regard, a relevé la manche de sa veste, a regardé sa montre, m'a regardé comme pour dire, « Je veux que je vais vous contrôler. » J'ai aussi regardé ma montre et j'ai pensé, « Le pauvre, je n'ai parlé que 15 minutes. » Et je me suis dit, « Il va encore regarder 13 fois. » « Parce que je vais parler pendant 1h10. » Un cours dure 45, 50 minutes. Une conférence 60, 70 minutes. Une conversation n'a pas de limite. Je ne l'ai plus regardé, je l'ai oublié. Et une fois fini, il est venu en courant sur scène, m'a serré dans ses bras et dit, « Mais vraiment, » dit Valdo, « Vous parlez beaucoup. » Je l'ai regardé et j'ai dit, « Mais c'est naturel. » « Mais vous parlez beaucoup. » « Mais j'ai été invité à parler. » « Mais monsieur Divaldo, vous parlez trop. » « Pourquoi pensez-vous que je parle trop ? » « Parce que vous avez parlé plus de 2h. » « Écoutez, d'après ma montre, elle peut être différente de la vôtre. » « J'ai commencé à 8h35. » « Il est 9h45. » « Alors, j'ai parlé pendant 1h10. » « Il a regardé et a dit, « Mais on aurait dit que ça a duré 2h. » « Et savez-vous pourquoi ? » « Non, monsieur. » « Parce que vous n'avez pas fait attention. » « Vous n'avez pas suivi mon raisonnement. » « Vous aviez hâte que cela se termine. » « Mais ça n'en finissait pas. » « L'anxiété est comme ça. » « Même le petit prince d'Antoine de Saint-Exupéry a une très belle phrase. » « Si tu dis que tu viens à 4h, je t'attendrai à partir de 2h. » « C'est une anxiété normale, mais la vôtre est une anxiété pathologique, nerveuse. » « Alors, je lui ai demandé, « Mais avez-vous apprécié ? » « Oh, mais bien sûr ! » « Il était poli. » « Bien sûr, j'ai bien aimé. » « Et j'ai demandé, « Quelle partie avez-vous préféré ? » « J'ai tout aimé. » « Et que Dieu vous garde. » « Il est parti. » « C'est un anxieux. » L'anxieux est la personne qui est toujours à l'endroit où il n'est pas. Il est ici quand il pense à rentrer chez lui, ou quand demain arrivera, ou quand Noël arrivera. Et quand Noël arrive, il déteste Noël. Il aime la semaine sainte. Et quand la semaine sainte arrive, j'espère qu'arrivera le froid. J'adore le vent froid de la pampa. Et quand le froid arrive, qui peut supporter une telle calamité ? Ce que j'aime, c'est l'été. L'anxieux est quelqu'un qui se gâche la vie. L'anxiété est un conflit terrible. L'anxieux est quelqu'un ? Il est naturel d'avoir de l'anxiété. Quand on attend un être cher, quand on attend une réponse de quelque chose qui nous intéresse, quand on attend un résultat. Cependant, lorsque cela extrapole, cela nous donne de la transpiration, des palpitations. Ce n'est plus une anxiété normale. Elle est maladive et demande une thérapie. Le troisième géant de l'âme est la peur. Notre société est une société qui a peur. Elle a peur de la maladie, du chômage, de la mort. Elle a peur de la vie. Beaucoup de gens me disent, j'ai tellement peur de la vie que je n'aime pas sourire. Parce que chaque fois que je souris, quelque chose de grave m'arrive. Alors, je ne ris pas. Il cesse d'être heureux, de peur de quelque chose qui n'arrivera pas. Et je réponds toujours, souriez aujourd'hui et en cas de problème demain, souffrez du problème demain. D'après la tradition, les seuls à mourir la veille sont les dindes de Noël. Nous ne sommes pas des dindes de Noël. Nous vivons notre vie maintenant. Car la tragédie que vous pensiez peut-être arriver ne se produit pas. Et si ça arrive, ça fait partie de notre programme existentiel. La vie n'est pas une ligne horizontale. Elle n'est droite que pour les schizophrènes qui manquent de sensibilité. Leur émotivité est insensible et leur monde est spécial. Ils se sont aliénés. ont quitté cette réalité et ont construit la leur. Donc, pour eux, c'est une grande horizontale. La vraie vie est sinueuse. Attention et chute. Conquête et perte. Ce qui compte, c'est la grande ligne que nous traçons en biais. Pour arriver en haut, il faut y aller étape par étape. Mais les gens vivent tourmentés par la peur. La peur de perdre leur travail ou l'être aimé. La peur de perdre de l'argent. De se faire agresser. J'ai déjà été agressé. C'est une chose merveilleuse. C'est une émotion particulière. J'ai une amie à Rio qui me dit, « Divaldo, quand je te dis que je souffre, tu ne me crois pas. je suis si souffrante que je n'ai jamais été cambriolée. » C'est une disgrâce pour elle, car à Rio, presque tout le monde a déjà été cambriolé. J'ai un ami qui a été attaqué en entrant dans une rue de la plage du Flamengo et à la sortie, il a encore été attaqué. Alors, il dit au voleur, « Ton collègue là-bas m'a déjà dépouillé. » L'autre a répondu, « Eh bien, vous êtes entre de bonnes mains. » Comme c'est intéressant. « Eh bien, moi aussi, j'ai été attaqué. » J'avais fini de lire l'évangile chez un ami et marchais tranquillement vers l'appartement où je loge sur l'avenue Osvaldo Cruz au cœur de la ville. Le lendemain, je devais partir en Afrique du Sud. Et au moment où j'ai traversé à 22h30, en 1981, j'étais un pionnier. C'est maintenant que c'est à la mode. Alors, j'ai vu quelqu'un surgir, m'attraper par la gorge et mettre quelque chose sur mon ventre. J'ai cru que c'était un ami, un confrère, cette forte étreinte. Et j'ai dit, « Ah, merci beaucoup. C'est un vol. » J'ai dit, « Mon Dieu, c'est un vol. » J'ai senti son souffle repoussant. Je l'ai regardé, il était défiguré, c'était un jeune. À cette époque, donc il y a 25-26 ans, j'étais un peu plus jeune. Alors, il m'a regardé et il m'a dit, « Qu'est-ce que tu as sur toi ? » Je n'ai rien. Je ne m'attendais pas à être cambriolé, donc je n'ai rien apporté parce que je priais et je me suis souvenu de la montre. J'ai regardé mon poignet. Pour la première fois de ma vie, je l'avais oublié sur la table dans la résidence où j'étais. Il m'a giflé de toute sa force et m'a dit, « Comment es-tu arrivé à cet âge ? » Imaginez-vous qu'elle affrontait, qu'elle effrontait, je n'avais que 50 ans. « Comment arrives-tu à cet âge sans rien sur toi ? » « Eh bien, la prochaine fois, tu m'enverras un message et j'apporterai ta dose. Tu dois être toxique commune et avoir besoin d'une dose. » Il m'a regardé et m'a dit, « Alors, je vais te tuer. » Le plus curieux, c'est qu'à ce moment-là, j'ai eu un fou rire, mais pas de nervosité, car il me serrait contre lui et il était 22h15 sous un arbre. Les gens allaient et venaient. Si on m'avait vu, ce serait très difficile d'expliquer qu'il s'agissait d'un vol. Alors, j'ai dit, « Où tu vas me laisser partir ? Où tu vas me tuer ? » Car que penseront les gens en nous voyant comme ça sous un arbre ? » Il se mit aussi à rire. Mais j'ai vu qu'il avait un poignard et j'ai senti la pointe. Il dit que « Je vais te tuer parce que tu es un témoin. J'en ai déjà tué un. Je sors du pénitencier de l'Aimus Brito et je suis en liberté conditionnelle. Et le premier misérable que je trouve n'a rien sur lui. J'ai faim, j'ai besoin d'argent, je vais te tuer. Je dis, « Écoute, merci, tu peux me tuer, mais je n'ai pas peur de la mort. » Et pourquoi pas ? Parce que je suis spirite. Et qu'est-ce que c'est ? Je me dis, « Ah, mon Dieu, tu es difficile. Même à l'heure de la mort, je dois prêcher le spiritisme à un meurtrier. » Alors, j'ai fait une synthèse du spiritisme. Pendant que je lui parlais, j'ai vu sa mère désincarnée qui était à côté de lui et j'ai dit, « Je suis médium. » Il a dit, « Qu'est-ce que c'est ? Je vois les morts parce que les morts ne sont pas morts. Je vois ta mère ici. Elle me dit qu'elle s'appelle Carmencite et que tu n'en as pas tué qu'un seul. Tu as tué son compagnon qui était trafiquant de drogue. Alors, elle est morte de chagrin quand son amant a été enterré et toi en prison. Elle porte un foulard à carreaux que tu lui as donné. Elle me dit que tu es de Pernambuco. Comme il est honteux pour un Pernambuquin de voler un baïanais avec ton de carioca ici à Rio de Janeiro où tu ne crois pas, je suis de Pernambuco. Tu as fait tout ce chemin pour nous rencontrer ici. Il était un peu hébété et dit, « Mais ma mère est déjà morte. » Je te le dis, elle est vivante et regrette profondément le fils bandit que tu es. « Maintenant, si tu veux, tu peux me tuer ou me lâcher. » Il frissonna. « Tu veux me tuer ? » Il me relâcha. Il pleurait. Il dit, « Je suis malheureux. » « Non, mon garçon, tu t'es rendu malheureux. » « Chacun de nous a la vie qu'il se choisit. » « Quel est ton problème ? » « J'ai faim. » « Allons à mon appartement. Je vais te donner à manger. » « De l'argent, je n'en donne pas parce que je n'entretiens pas les voyous. » « Je travaille beaucoup pour ma dignité. » « Donc, je ne te donnerai pas d'argent. » « Mais je t'emmène à mon appartement. » « Maintenant, et nous dînerons. » Nous étions à moins de 150 mètres, donc je me suis un peu appuyée contre le mur. Mais le système nerveux est une chose curieuse, ce courage que j'avais eu, mais quand il a dit « Alors, allons-y. » J'ai voulu y aller, mais mes jambes n'ont pas voulu. J'ai réessayé, mais elles ne bougeaient pas. Alors, il a demandé « Ça ne va pas. » « Bien sûr, tu m'as fait peur. » « Alors, mes jambes ne veulent pas avancer. » Alors, la scène a été ridicule. Le voleur m'a serré contre lui et m'a traîné. À l'arrivée à l'immeuble, le gardien a été surpris par cette scène insolite. Je dis « Mon fils, ce garçon m'a sauvé la vie. » Je traversais un feu rouge et il m'a sauvé la vie. Je l'emmène à l'appartement pour le récompenser. Le portier n'en croyait pas ses yeux car je n'invite jamais personne dans mon appartement. Quand je suis à Rio à une telle heure, alors il a demandé « Monsieur Divaldo, voulez-vous que je vous accompagne ? » tout est sous mon contrôle. Maintenant que j'allais mieux, je suis monté et après le choc, j'avais faim. J'ai préparé un bon encart, je suis un excellent cuisinier, je ne sais pas faire des churascos mais de la nourriture de baïa, bien sûr. Et puis, nous nous sommes servis, il était 23h30, j'ai appelé un ami pour lui demander de venir. Parce que rien de mieux que des amis en ce monde. L'ami dit « Mais Divaldo, il est 23h30 ? » Voilà, justement. En moins de 10 minutes, il était là avec sa femme. Il m'a demandé « Quel est le problème ? » « Non, ce n'est pas un problème, c'est une solution. Ce jeune homme a besoin d'un emploi et j'aimerais que vous lui trouviez un emploi. » « Mais Divaldo, bon, tu l'enverrais au bureau demain qui était un samedi à tout moment. » « Ah, mais c'est un cas particulier. Mon fils, raconte ta vie. » « Eh bien, j'en ai déjà tué, vous savez. » Alors, tout le monde a eu peur. « Non, il a déjà tué. Ce n'est pas un problème. Le problème est de savoir qui va tuer et ça, on ne le sait pas. Que sais-tu faire ? » « Presque rien. Je sais plus ou moins conduire. J'ai passé six ans en prison. Donc, je vais te mettre comme chauffeur de ma femme. » Il m'a regardé et dit, « Divaldo, pas de problème. Il est en bonne santé mentale. » À ce moment-là, il n'avait aucun papier. Mon ami s'est organisé pour l'aider. Très bien. Mais nous nous sommes quittés en paix, sans conflit. Le lendemain, je suis parti en Afrique du Sud et à mon retour, cet ami vient toujours me chercher à l'aéroport Galien. Il y avait un beau jeune homme en uniforme. Je ne l'ai pas reconnu. Il m'a salué. Alors, je l'ai regardé. C'était le voleur. Il dit, « Tout va bien ? » J'ai demandé, « Et le patron ? » « Ah, il est super. À partir de là, nous sommes devenus amis. » Il a prospéré et aujourd'hui, il est mon garde du corps. Il travaille maintenant à son compte. et habite à Bachada Fluminense. Tous les ans, je donne des conférences à Rio. Chaque fois que je vais à Belfort Roche, la ville qui a le plus haut taux de criminalité d'Amérique latine, il me dit, « Mais, M. Divaldo, vous allez à Belfort Roche pour vous faire assassiner, pour être volé ? » Il était le seul à avoir essayé, mais il n'a même pas réussi. Je dis, « Oui, j'y vais. » Alors, « Je vais avec vous pour vous défendre. » Il reste sur le côté, suit la queue et quand quelqu'un m'étreint plus longtemps, il demande, « Je le laisse ou je le pousse ? » Je dis, « Laisse. » Il croit toujours que je suis agressé. Je lui ai déjà dit, « Ça ne sert à rien de me voler, à moins de me kidnapper, mais avec moi, vous n'aurez que des problèmes. » parce que je suis comme la reine Elisabeth. Sur moi, je n'ai qu'un stylo et une montre. C'est tout. Je veux démontrer que cet individu qui était un bandit avec un casier judiciaire terrible s'est rénové. Il a étudié, la doctrine spirite, a découvert le sens de la vie, s'est mis à travailler, a acquis une dignité, a cessé de faire peur. Un jour, je lui ai demandé, « Cette nuit-là, allais-tu me tuer ? » « Ah oui, monsieur. » « Pourquoi ? » « Peur. » J'avais peur d'être dénoncé. « Vous étiez témoin que j'avais violé la liberté conditionnelle, donc j'allais vous tuer. » « Et pourquoi ne l'as-tu pas fait ? » « Parce que vous m'avez regardé très calmement et avez dit, « Mon fils, la seule personne qui avait cette compassion pour moi était ma mère et comme vous avez dit mon fils, je vois ta mère, alors j'ai tremblé, monsieur Divaldo. » Alors la peur est un adversaire cruel. Nous sommes sous le joug de la peur et nous devons nous libérer par les mécanismes sublimes de la prière, de la méditation, de la compassion. Le bandit est un malheureux. « Soyez sûrs qu'il a plus peur de nous que nous n'avons peur de lui. » Il attaque parce qu'il a peur d'être attaqué. Il tue parce qu'il a peur d'être tué. Mais nous disons, « Je ne veux pas prendre de risque. » Nul ne fuit sa réalité ni sa fatalité. Bien sûr, nous n'irons pas dans des endroits sordides où le vice prédomine, où la corruption s'est installée. Nous éviterons les lieux dangereux, mais nous ne pouvons éviter ce qui est techniquement inévitable, les relations sociales. Alors, il faut craindre la peur, se garantir une vie intérieure d'équilibre, d'estime, de soi, valoriser l'être que nous sommes au détriment des conflits que nous générons. Toujours, selon Joanna De Angelis, le quatrième géant de l'âme est la solitude. Notons que c'est le siècle de la solitude. Nous sommes seuls, seuls en couple, seuls ici, dans la foule. Parmi les grands conflits existentiels, la solitude se distingue particulièrement, car à côté de la peur et de l'anxiété, elle génère la dépression. Et la dépression actuellement est la pathologie la plus grave de la société. Des statistiques américaines publiées dans un ouvrage de Noonday Damon du journaliste Solomon disent qu'il y a aujourd'hui 200 millions de dépressifs diagnostiqués sur la Terre. sans compter ceux qui n'ont pas encore été diagnostiqués. Si tous les lits d'hôpitaux du monde étaient réservés à la dépression, ils seraient insuffisants. Mais pourquoi la dépression? À cause de la perte de nos valeurs spirituelles. la grande majorité d'entre nous avons une religion mais nous n'avons pas de religiosité. La plupart assistent au culte mais sans y participer émotionnellement. Nous avons fait une enquête il y a quelque temps à Zurich en Suisse où nous allons depuis 19 ans pour tenir des séminaires et des conférences à la Pentecôte. J'ai donc eu l'occasion de demander à 32 personnes « Qu'est-ce que la Pentecôte? » « Oh, c'est un jour férié. » « Mais pourquoi? » « Eh bien, je ne sais pas. » « Avez-vous une religion? » « Oh oui, je suis protestant, j'appartiens à la doctrine Swingle. Je suis évangéliste. » « Et la Pentecôte? » « C'est quelque chose de la Bible. » « Alors, si je demande ici, qu'est-ce que la Pentecôte? » Il est possible que la plupart ne s'en souviennent pas ou ne l'aient pas su. C'est du fait de ces lacunes que nous avons la religion, mais nous n'avons pas la religiosité. On n'a pas un sentiment de foi. Jésus ne fait pas partie de notre intimité pour participer à notre vie. La Pentecôte est le cinquantième jour après la résurrection. quand les disciples, debout devant la foule, ont commencé à parler en langue étrangère. Chacun parlait à un certain groupe de personnes qui étaient arrivées là, provenant d'autres régions qui parlaient des dialectes, qui parlaient d'autres langues. Ils réaliseront un phénomène si remarquable car ils étaient modestes, ils venaient presque tous de Galilée ou plutôt tous étaient des Galiléens. Les onze, seul Judas, appartenait au domaine de la Judée et ils disaient mais ils doivent être vivres car ils ne comprenaient pas ce qu'ils disaient sauf ceux qui comprenaient ces langues, les Spartiates, les Grecs, les Romains, les Éthiopiens et tant d'autres. Il est donc nécessaire de faire un voyage d'illumination intérieure quelle que soit notre religion. toutes sont bonnes parce qu'elles prônent toute l'amour de Dieu, du prochain comme de soi-même. Elles présentent une éthique de conduite, la pratique de la charité, l'exercice de l'humilité, la technique de la prière, la solidarité, l'indulgence, le pardon, toutes. Le spiritisme, cependant, est une doctrine de nature scientifique avec un grand apport philosophique et des effets religieux qui attirent notre attention sur le semi-mortel que nous sommes. Dès lors que nous croirons en notre immortalité et que la mort ne nous fait pas peur car nous ne ferons que franchir le portail d'une autre vibration, lorsque nous sculpterons la présence de Jésus, le modèle et guide de l'humanité, non comme notre sauveur. Il ne nous a pas sauvés. Il nous a enseigné la voie du salut parce que s'il nous avait sauvés, quel ordre mériterions-nous? Mais il est venu donner l'exemple, donner sa vie par amour. Un ami, dit-il, est celui qui donne sa vie pour son ami. C'est donc ce Jésus extraordinaire que le spiritisme a ramené pour rénover la société, pour qu'il tue la routine par l'action de la charité, pour qu'il puisse réduire notre angoisse de tranquillité d'esprit, pour qu'il dilue la peur de la certitude que nous ne sommes pas seuls. Dieu est notre Père aimant à tous et nous sommes conseillés par des esprits nobles, si nous pensons au bien, par des esprits malheureux, si nous cultivons le mal. Voici un regard brésilien. Dis-moi avec qui tu te promènes et je te dirai qui tu es. Ici, j'inverserai l'ordre des valeurs. Dis-moi qui tu es et je te dirai avec qui tu te promènes. dis-moi quelles sont tes aspirations, ce que tu cultives dans ton monde intérieur et je te dirai quelles sont tes compagnies qui t'inspirent, qui parlent par ta bouche, qui agissent par tes attitudes. Alors, le spiritisme nous invite à sortir de la solitude. Cette solitude que nous vivons, célibataire, mariée, parents, amis, relations, pour être remplis de grandes valeurs. Joanne Adéen, j'élise le résume en une phrase. Seuls ceux qui ne sont pas solidaires sont solitaires. Quand on est solidaire de quelqu'un, on est avec quelqu'un, on n'est pas seul. Alors, il faut sortir du cocon de notre égo et chercher à comprendre le problème de notre fils car notre prochain, le plus proche de nous, est celui qui est le plus près. J'aime beaucoup cette phrase de Jésus dite en espagnol. El próximo más próximo de nosotros. Es este que está más próximo. En portugais, ça donne le prochain, le plus proche de moi est celui qui est le plus près. et donc, c'est mon voisin en français. Souvent, nous aimons une personne qui vit en Afrique mais chez nous, quelqu'un a besoin de notre amour. Il nous faut donc aimer nos proches même s'ils sont intransigeants, désagréables, antipathiques car il est très difficile. Il est très facile d'aimer les personnes aimables. C'est très facile d'aimer ceux avec qui on ne vit pas mais ce n'est pas de l'amour, c'est de l'admirable. de l'animation, de l'enthousiasme, de la passion. Le véritable amour est celui qui résiste au côté négatif de la personne. Ses défauts, ses difficultés, son agressivité, c'est cela le véritable amour. Lorsque nous faisons abstraction de ces conditions négatives et que nous mettons une touche de compassion dans le sentiment d'affection, alors la solitude disparaît. Et quand la solitude disparaît, nous n'avons pas à fuir intérieurement en tombant dans la dépression. Les dépressions sont également souvent d'une nature non encore détectée par la science conventionnelle. En démontrant que la vie continue après la mort, le spiritisme nous dit aussi que chacun s'éveille dans l'au-delà comme il s'est endormi dans celui-ci. Après une opération, quand je sors de l'anesthésie, je me réveille avec les qualités morales avec lesquelles je me suis endormi suite à l'anesthésie. La mort est l'anesthésiant de tout notre corps. Nous nous réveillons dans l'au-delà avec nos valeurs. Ce sont donc ces valeurs qui feront de nous des gens heureux ou amers. Quand par exemple, quand par hasard nous rendons quelqu'un malheureux dans cette existence ou dans son existence antérieure et qu'il ne nous le pardonne pas, il est clair que par la loi d'affinité, là où est le débiteur se trouve aussi celui à qui il est redevable. Tout comme l'acier attire la limaille de fer par ses inductions magnétiques, nous attirons aussi des esprits ennemis qui nous induisent à des maladies psychiques, émotionnelles, organiques, réalisant ce que nous appelons techniquement la dépression. Ce n'est pas une découverte du spiritisme parce qu'elle est présente dans l'évangile de Jésus. Il était appelé le Seigneur des esprits. Quel chrétien ne se souvient pas de la première séance de médiumnité du spiritisme dans l'évangile de Jésus lorsqu'il gravit le mont à bord accompagné de Pierre, Jacques et Jean où il se transfigura devant deux hommes morts, Moïse et Élie. Moïse était mort depuis 1600 ans, Élie s'était désincarné depuis plus de 500 ans et ils lui apparurent comme des serviteurs venus trouver leur Seigneur et le Maître était resplendissant. Ce fut une séance de médiumnité, de matérialisation, d'ectoplasmie, d'effets physiques et ce fut si remarquable que lorsque le Maître retrouva sa forme conventionnelle, Pierre lui dit « Rabbi, construisons ici quatre tentes, une pour toi, une pour chacun de nous et restons là dans la contemplation divine. » La réponse de Jésus est si émouvante. « Non, Simon, je suis venu pour ceux qui sont perdus. Il faut descendre, descendre sans perdre sa dignité, descendre sans s'immiscer, s'abaisser sans se rabaisser. » Et il descendit du mont Tabor à la plaine d'Esdrelon. Et une fois arrivé, un père affligé vint lui dire « Maître, vois mon fils. Un esprit impur s'empare de lui, le fait convulser jusqu'à ce qu'il bave du sang et nul ne peut le guérir. Même vos disciples n'y sont pas parvenus. » Jésus regarda le garçon qui semblait avoir une crise d'épilepsie et s'en approcha. Il plongea son regard dans l'abîme de la vie transcendantale et dit avec énergie « Esprit impur, sors de lui. Je te l'ordonne. Sors de lui. » Le garçon eut une autre crise. Il ouvrit les yeux et ne vit rien de plus beau que la lumière reflétée dans le doux regard de Jésus. Alors, le Maître divin le rendit à son père complètement guéri. Obsession. Les disciples stupéfaits demandèrent « Pourquoi l'as-tu fait et pas nous ? » La réponse mérite d'être méditée parce que pour cette classe d'esprit le jeûne et la prière sont nécessaires. Les religions dérivées du christianisme ont créé le jeûne stomacal et la prière verbale. Ce n'est pas cela. Le jeûne de l'estomac ne donne à personne des forces magnétiques. Ça fait juste maigrir et le verbe à travers le mot ne donne pas de valeur morale mais juste des discours. Il parlait du jeûne des habitudes ignobles, du jeûne de la sensualité, de la haine, du mensonge, de la méchanceté, du jeûne moral afin de pouvoir dire au mauvais esprit « Sortez de là » et il obéira. C'est la force morale que personne n'obtient par des diplômes ou des postures mais par des actions élevées. Et la prière, le mot « prière » vient du latin « Ouvrir la bouche de l'âme ». Débarrassez-vous de la présomption et remplissez-vous de Dieu. C'est cela la prière. Pas besoin de dire des mots. Pensez-y et dites-le doucement. « Seigneur, je suis ici » et il nous inonde. alors les entités perverses, celles qui ne nous pardonnent pas, celles, reviennent et nous transmettent des idées dépressives, pleines de mélancolie et de tristesse, de suspicion et de jalousie. Combien de fois allons-nous apparemment bien et surgit une pensée négative, de jalousie, assiégeant le mari, la femme, un ami, à cette pensée et cette pensée nous souffre. Regarde ton attitude. Il a été grossi avec toi, vois comme il est gentil avec les autres. Alors commence ce monologue qui devient un dialogue. C'est vrai, c'est vrai et peu après nous tombons dans la dépression. La dépression peut tenir à des facteurs héréditaires. Il existe d'autres facteurs qui sont les conséquences de maladies infectieuses. Il y a les facteurs psychosociaux, socio-économiques, la perte d'affection, d'argent, d'un objet de valeur, le décès d'un être cher, mais il y a aussi le grand contingent d'influences spirituelles. Dans nos conflits existentiels, routiniers, on peut s'enivrer de vibrations morbides. de vibrations négatives, malsaines, et alors notre vie n'a plus de sens. C'est anxiogène, nous sommes stimulés par de fortes poussées d'adrénaline, épuisant nos glandes surrénales pour ne rien trouver en échange. j'étais une fois dans la ville de San Paolo, une ville techniquement névrosée, il y a de nombreuses années, et je marchais le long de la rue Baron de Itapé-Tinga. Quand de l'autre côté, j'ai vu passer un ami que je n'avais jamais vu, que je n'avais pas vu depuis longtemps, avec mon caractère baïanais et jovial, je me suis écrié un tel, et j'ai traversé la rue « Divaldo, je suis occupé, je sais que tu es très occupé, mais où vas-tu ? Je vais travailler, je vais avec toi, je ne fais rien. » « Mais quel plaisir de te voir ! » « Eh bien, oui, c'est un grand plaisir, au revoir. » « Au revoir ? Mais non, je vais avec toi. » Et nous passâmes devant la porte d'un café. Alors, je lui ai demandé s'il voulait prendre un café. « Divaldo, ici, ce n'est pas Baïa. » Il m'offensait. « Ce n'est pas Salvador, c'est San Paolo. » « Je sais, je sais, mais je vais payer le café. » « C'était un tout petit café. » « Bon, j'ai cinq minutes. » « Eh bien, rentrons. » « Je ne suis pas du genre à beaucoup parler, comme vous pouvez le voir. » « Alors, on parle de ci, de là. » Et l'homme me dit, « Alors, on parle de ceci, de cela. » Au bout d'un moment, j'ai dit, « Écoute, on peut prendre un, on peut déjeuner. » « Et comment ça, déjeuner ? On vient juste de prendre le petit déjeuner. » « Mais non, ça fait déjà deux heures. » « Alors, déjeunons. » « Nous nous sommes assis, on a discuté de ceci, de cela, et on pourrait prendre une collation. » « Comment une collation ? Il est déjà quatre heures. » « Déjà quatre heures ? » « Oui. » « Maintenant, celui qui ne peut pas rester, c'est moi. » « J'ai une conférence à la Fédération Spirite de l'État de San Paolo et je dois aller à l'hôtel me préparer. » « Mais je suis désolé d'avoir gâché ta journée. » « Mon Dieu. » « Il dit, « Quelle journée ? » « Tu n'étais pas occupé. » « Mais non, je suis en vacances. » « C'est juste que je suis tellement névrosé que je mets ma mallette sous le bras et je sors dans la rue et je marche par-ci, par-là. » « Je ne supporte pas de rester à la maison. » « Je suis névrosé. » « Mais bon, tu as eu une conférence, vas-y. » « Alors, j'y vais. » « Mais viens aussi, amène ta femme. » J'ai dit, « Au revoir, mon ami. » Quand je suis arrivée à la Fédération, je me suis levée, j'ai vu un bras qui me faisait signe. Une fois terminé, il est venu me saluer et m'a dit, « Regarde, mec, il aime beaucoup l'argot. » « Tu m'as sauvé la vie, tu sais. » « Ma femme est ici. » « Elle est émue. » « Pour la première fois, je lui ai promis que je resterai à la maison demain. » « Mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? » « Écoute, aide-la, déplace les meubles, passe l'aspirateur. » « C'est un truc d'homme. » « Mais tu penses que je le supporte ? » « Mais oui, elle t'apprendra. » « Change le lit de position, mets les pieds à la tête, la tête aux pieds, tourne l'armoire dans l'autre sens, fais quelque chose. » « Tu sais que j'en ai besoin pour moi ? » « Oui, c'est vrai. Va ensuite chez le psychologue pour faire le ménage dans tes conflits. » « Donc la plupart d'entre nous courent nulle part. Je croise des amis accélérés et je demande « Où vas-tu ? » « Tu sais que je ne sais pas. » Il est donc nécessaire de mettre fin à l'anxiété. Il y a un jour pour naître et un jour pour mourir. Mais chaque jour doit être vécu. Chaque heure est une heure de réalisation. Avec cette connaissance des interférences du monde des esprits, la peur disparaît complètement. Lorsque nous devenons illuminés, nous n'avons pas peur de la maladie ni des ennemis. Nous n'avons pas peur de la mort ni de la vie car nous savons qu'il ne nous arrive que seul ce qui est le mieux pour notre existence. dans une longue vie comme la mienne. J'ai 79 ans. J'ai fait de nombreux voyages. Je voyage plus de 200 jours par an. Rien ne m'est jamais arrivé pouvant m'angoisser. J'ai eu des moments difficiles, des situations pénibles. J'ai vécu plusieurs révolutions. Mais je ne me suis jamais inquiété. Je dis que je suis entre les mains de Dieu. Une fois à Panama, lorsque je suis arrivé pour donner la première conférence spirite à Panama, le chauffeur qui m'a conduit à l'hôtel m'a dit « Quel est le nom de l'hôtel ? Idéal. Je n'y allais pas. Nous sommes en pleine révolution ici au Panama. Les étudiants contre la garde municipale. Et c'est là que ça se passe. Vous imaginez l'université d'un côté et la police de l'autre avec vous au milieu. Je pensais que c'était une excuse de taxi pour faire un tour supplémentaire. Mais je préfère y aller. Non, monsieur, allez dans la zone américaine, vous serez en sécurité. Mais mon ami, j'ai rendez-vous là-bas. Quelqu'un viendra me chercher à 20 heures pour que je donne une conférence. Mais vous risquez votre vie. Mais la vie est un risque. L'homme m'en a tellement dit que j'ai dit « Écoutez, en garantie, demain, je dois prendre l'avion à 10 heures. Je vous engage à partir d'aujourd'hui et demain, vous viendrez me chercher. Si je ne suis pas là, vous pourrez donner une plainte à l'ambassade du Brésil. Je vous paie d'avance. » Il a répondu « Je suis sûr que vous allez mourir, que je ne vais pas vous faire payer. Demain, à 8 heures, je passerai. » J'ai pensé « Mon Dieu, tu m'as mis dans de beaux draps. Quel mauvais goût me faire quitter São Paulo, les plages enchanteresses pour mourir au Panama. Quel manque de goût. Vraiment. Quand je suis arrivé, et c'était un moment difficile, mais il fallait que j'y sois. Car c'était mon point de contact avec une parapsychologue pour donner une conférence à l'université de psychologie. Arrivé à l'hôtel, j'ai trouvé que tout était bizarre. Il y avait des barricades. Bon, puisque Jésus m'a dit de venir ici, je reste. Il me défendra. Je dus sortir et j'étais dans la rue soudainement. J'ai entendu des coups de feu. Je n'avais jamais entendu de coups de feu seulement au cinéma et au cinéma, le son en stéréophonie est quelque chose de fantastique. J'ai entendu ces coups de feu et j'ai dit « On dirait sans joint, des pétards de sans joint. » C'est alors que j'ai vu des étudiants courir et la police derrière. Entre les coups de feu, j'ai voulu aller au prochain coin de rue, mais c'était trop loin. Je me suis dit « Tu sais quoi ? Je vais mourir dignement. » Je me suis appuyée contre la porte d'un commerce et j'ai commencé à prier. J'ai perdu la conscience. Quand je me suis réveillée, j'étais dans un magasin de tissus pour hommes de Cachemire. Alors un homme, un monsieur me dit « Qu'est-ce que vous avez ? Pourriez-vous me donner un verre d'eau, s'il vous plaît ? » Il a dit « Brésilien ! » « Oui, monsieur. J'aime le Brésil. J'ai vécu à Rio de Janeiro, mais je vais vous donner un verre d'eau. » Mais qu'est-ce qu'un Brésilien va faire ici en pleine révolution ? Je ne sais pas et même si j'avais su, je serais venu. Je viens donner une conférence. Sur quoi ? J'ai pensé « Oh mon Dieu, si je lui dis, il va me jeter dehors. » De psychologie, de parapsychologie, et quoi encore ? De spiritisme. Mon Dieu, j'aime le spiritisme. Je suis un pratiquant du bandas. Nous sommes frères. Non, nous sommes cousins pour l'instant, mais un jour, nous serons frères. On a souri, mais il va y avoir une conférence. Il devait y avoir une conférence. Mais il n'y en aura pas, car c'est le couvre-feu. Nous ne pouvons sortir le soir. Mais comment vous appelez-vous ? Divaldo Franco. Quel plaisir. Je demande à mon chauffeur de vous conduire à votre hôtel. Et vous voulez de l'aide ? Voyez comme Dieu est extraordinaire. Mais bien sûr, appelez-moi Abibi. Eh bien, M. Abibi, je vous remercie beaucoup, car en vérité, je ne sais plus où je suis. J'ai perdu la direction de l'hôtel. Je marchais et j'étais en transe et Dieu m'a emmené chez vous. Il a appelé le chauffeur et m'a fait conduire à l'hôtel. Quand on s'est approché, il y avait une très grosse barricade et le chauffeur m'a dit « Salte ! » J'ai dit « Non, non salto. » M. Abibi m'a dit de vous laisser à la porte de l'hôtel. « Bueno, el señor, me esta dejando muy lero. » « Hombre, salta, non salto. » « Nous sommes rentrés. » J'ai dit à M. Abibi « Mais votre chauffeur est un lâche. » « Moi, non, bien sûr. » « Il m'a donc conduit à l'hôtel. » Alors, s'est déclenché une série de faits qui ont abouti à l'accrétation du premier centre spirite de Panama qui fête ses 20 ans en septembre prochain. Alors la divinité prend soin de nous. Nous n'avons aucune raison d'avoir peur. Jésus a dit que quiconque croit en moi est passé de la mort à la vie. Alors, dans nos conflits existentiels, cherchons Dieu. Johanna D. Angélis a déclaré que l'estime de soi peut être centré sur quatre éléments. Être gentil, être honnête, être positif, être productif. La personne qui rassemble ces quatre valeurs a une très haute estime de soi. Pensez à l'amour et l'amour enrichira votre vie. Et n'oubliez jamais que Dieu est avec vous. J'ai lu il y a quelque temps une histoire qui m'a beaucoup touché. Une compagnie d'assurance américaine a présenté son dirigeant qui, en dix ans, a atteint les sommets. C'était l'un des dix plus grands dirigeants d'assurance aux États-Unis. En dix ans à peine. Lorsqu'il a été honoré et est devenu vice-président de l'entreprise, le président a dit rappelez-vous qu'il y a dix ans, c'était un mendiant. Tout le monde a été surpris. Une journaliste du Washington Post a demandé une fois la cérémonie terminée. C'est vrai, il y a dix ans, vous étiez un mendiant. Oui, je mendiais. Mais comment ça ? Là, à Times Square, sur la place du temps, j'avais une pancarte et sur la pancarte il était écrit « Ayez pitié de moi, je n'ai pas de toi, je n'ai pas de travail, je n'ai pas d'argent, aidez-moi. » Des passants lançaient une pièce de monnaie, d'autres riaient « Va travailler, vagabond ! » Mais un jour, le vent m'a apporté une page de journal. Sur la page, il était écrit « Tu es ce que tu aimes, ce que tu veux, tu peux en faire ta vie. » « Stimule ton esprit, abandonne la routine, change. Tu peux être un homme heureux si tu le veux. Le bonheur est possible. » J'ai dit « Vraiment ? » J'ai pris la pancarte et j'ai essayé. J'ai écrit « Je suis un mendiant heureux. J'habite dans le quartier le plus élégant de New York. D'ici, j'ai une vue colossale. C'est l'endroit le plus cher de la ville, Times Square. aidez-moi à garder ma joie. Ma communauté. Les gens passaient et disaient « Quel drôle de type ! » Et ils jetaient un dollar, cinq dollars. Un jour, un homme m'a observé pendant toute la matinée et j'ai ramassé des pièces, des billets, tout l'après-midi aussi. Alors que je m'apprêtais à rentrer chez moi, j'ai dit « Vous me regardez beaucoup. Vous ne voulez pas m'aider à être heureux ? » L'homme dit « Je regarde pour voir si j'y crois. » « Es-tu un mendiant heureux ? » « Oui, monsieur, c'est évident, je suis un mendiant heureux. » « Si vous voulez m'aider, allez-y. » « Mais vous êtes un homme créatif. » « Alors ça, c'est vrai. » « Allez-vous travailler dans mon entreprise ? » « Ça dépend du salaire. » « Mais vous gagnez combien par semaine ? » « Pensez-vous que je vais le dire pour que les impôts me tombent dessus ? » « Négatif. » « Combien payez-vous ? » « Pour commencer, 2000 dollars par semaine. » « Vous travaillerez dans mon service marketing, vous donnerez des idées. » « Acceptez. » « Et si vous perdez votre emploi ? » « Je reviendrai à ma place, je ne vais pas la vendre, je vais la louer parce que c'est un super travail. » « Alors, j'ai travaillé au service marketing. » « À partir de là, j'ai progressé et je suis aujourd'hui l'un des dix meilleurs cadres en assurance à New York. » La journaliste dit « Vous croyez vraiment que je vais croire qu'une simple phrase a changé votre vie ? » « Mon avis, mon ami, peu importe que vous y croyez, moi j'y crois. » « Vous ne le croyez pas, mais j'y ai cru. » « Et le fait d'y croire, ça a changé ma vie. » « Si vous croyez que votre vie peut être meilleure à partir d'aujourd'hui, changez la plaque des lamentations. » « Remerciez Dieu pour le don de la vie. » « Et au lieu de vous plaindre, grâce à la certitude que la vie continue, dites à tous avec joie, mon Dieu, mon Dieu, je voudrais vous dire que j'aime la vie qui pour moi est belle et consentie. Merci, mon Dieu, pour tout ce que vous m'avez donné, pour tout ce que vous me donnez. Merci pour l'air, pour le pain, pour la paix. Merci pour la beauté que mes yeux voient sur l'autel de la nature, des yeux qui fixent le ciel, la terre et la mer accompagnant l'oiseau léger qui parcourt gaiement le ciel indigo et s'attarde sur la terre parsemée de fleurs aux mille nuances. Merci beaucoup, Seigneur, parce que je peux voir mon amour. Mais devant mes yeux se trouvent des aveugles qui se débattent dans le noir, qui trépuchent dans la foule, qui pleurent dans l'obscurité. Je prie pour eux et je demande votre miséricorde car je sais qu'après cette lutte, dans l'autre vie, eux aussi verront. Merci beaucoup pour ces oreilles que Dieu m'a données. Mes oreilles qui entendent le crépitement de la pluie sur le toit, la mélodie du vent dans les branches de l'orme, les larmes versées par les yeux du monde entier. Des oreilles qui entendent la musique des gens qui descendent de la colline vers la place en chantant, la mélodie des immortels qu'on entend une fois et qu'on n'oublie jamais. La mélodie du cow-boy, la voix du chansonnier, par ma joie d'entendre pour les sourds je prie car je sais qu'après cette douleur dans votre royaume d'amour eux aussi entendront. Merci pour ma voix mais aussi pour votre voix pour la voix qui aime, qui enseigne, qui déclame, qui déligifère, qui alphabétise, qui fredonne une chanson et prononce ton nom avec émotion. au son de cette mélodie je veux prier pour ceux qui souffrent d'aphasie. Ils ne chantent pas la nuit, ils ne parlent pas le jour. Je prie pour eux car je sais qu'après cette épreuve dans leur nouvelle vie ils chanteront. Merci pour mes mains mais aussi pour les mains qui labourent, sèment, réchauffent, les mains de tendresse qui libèrent de l'amertume, les mains qui serrent des mains de charité, de solidarité, d'adieu, de poésie, de symphonie, de psychographie, de chirurgie, pour les mains qui soignent la vieillesse, la douleur, le manque d'amour, pour les mains qui bercent le corps de l'enfant étranger, sans crainte et pour les pieds qui me poussent à marcher sans rechigner. Merci beaucoup, Seigneur, parce que je peux marcher. Merci d'avoir un corps parfait pour pouvoir te louer car je vois des infirmes, des amputés, des sectionnés, des paralysés sur terre qui ne peuvent pas bouger. Je prie pour eux car je suis sûr qu'après cette expiation, dans une autre réincarnation, ils marcheront aussi. Enfin, merci beaucoup pour mon foyer. C'est merveilleux d'avoir une maison. Peu importe que si c'est un château, un bidonville, un nid ou une hutte, un grabat de douleur, un bungalow, un duplex, peu importe. dès lors qu'il y a la figure de l'amour d'une mère, d'un père, d'une femme ou d'un mari, d'un fils ou d'un frère, la présence d'un ami, quelqu'un pour vous tenir la main, l'accompagner d'un chien, parce que c'est très triste de vivre dans la solitude. Mais si je n'ai personne pour m'aimer, pas un toit pour m'abriter, pas un lit pour me reposer, je ne me plaindrai pas. Au contraire, je dirai merci Seigneur car je suis né. Merci car je crois en toi pour ton amour. Merci Seigneur pour votre attention. Merci beaucoup mesdames et messieurs.